Pourquoi quand on déroule la liste des livres que lisait Napoléon, ça devient de plus en plus du n'importe quoi ? Bon déjà je te passe les basiques, mais à l'école militaire à ses 18 ans, il avalait déjà des dizaines de livres sur l'artillerie et sur la physique pour comprendre la trajectoire des balles et des boulets de canon. Encore mieux, à cet âge là, son maître penseur c'était Machiavel. Le philosophe avec la tête la plus flippante qui existe et dont Napoléon allait justement envahir le pays. Parce que notre ancien empereur avait pour habitude très étonnante de lire des pavés sur les pays qu'il allait conquérir. Déjà il avait demandé à ce qu'une bibliothèque de plus de 300 livres l'accompagne à bord de son bateau pour aller en Égypte. Il lisait sur les cultures arabes, sur leurs coutumes, puis sur la topographie de l'Égypte pour comprendre au mieux les terrains et reliefs sur lesquels il allait rouler sur ses adversaires. Puis en vieillissant, il allait vers des sujets complètement improbables. Peu de gens le savent, mais Napoléon lisait beaucoup sur l'astronomie, sur la géologie et même sur la météorologie. Il avait décidé dès sa plus jeune enfance de lire beaucoup et surtout sur tous les sujets possibles pour n'être jamais à court d'idées pour atteindre et garder le pouvoir.